Bonjour à tous les auditeurs, professeur Kamel Senhaji, bonjour. Bonjour madame et à tous les auditeurs. Alors au moment où les pays connaissent un pic de contamination au Covid-19, l'Algérie vit une situation de décrue. Peut-on considérer, partant justement de ces données, professeur Senhaji, que l'Algérie est en phase de maîtrise de la pandémie du Covid-19 ? Il faut rester encore extrêmement vigilant. Vigilant, tout à fait, c'est le mot clé. Et on ne maîtrise pas la situation, ce n'est pas possible. Le virus, c'est lui qui a la main actuellement. Et on l'a vu de par son histoire récente depuis qu'il a émergé, avec tous ses sous-brosseaux, ses modifications, l'émergence de variants, des profils de pathologie qui varient, etc. Donc, même sur le plan fondamental, c'est quelque chose d'intéressant à étudier dans le futur pour les cliniciens et pour les scientifiques. Mais la seule chose qu'on maîtrise, je nuance quand même, même si j'ai dit qu'on ne maîtrise rien, c'est que l'aspect vaccin, c'est le point le plus intéressant et qui est digne d'être maîtrisé par l'homme. Et puis, qui peut aussi être à l'origine de stratégies même intéressantes vis-à-vis même de certains dangers quand le virus varie et de part le développement de différents types de vaccins. Je parle des technologies, en particulier celle de l'ARN messager. Elle permet, donc, du coup, c'est un saut qualitatif scientifique intéressant puisqu'il permettra, au cas où il y aura des variants qui échapperont, de se mettre à jour très rapidement en six semaines. Ce qui n'est pas le cas si on avait affaire seulement à des vaccins de type de fabrication classique. Il aurait fallu beaucoup plus de temps, à peu près deux, au moins deux ans, pour remettre en culture le virus, etc., pour produire l'équivalent à la souche qui a muté pour l'utiliser en vaccination. Vous vous rendez compte, le temps qu'on peut gagner avec la technologie de l'ARN messager, en six semaines, en faisant le séquençage du virus mutant, donc sa séquence est déterminée, on peut la fabriquer dans le laboratoire avec de l'ARN messager, avec cette nouvelle technologie, et en six semaines, on peut lancer une nouvelle fabrication adaptée aux nouveaux variants qui sera efficace. Mais est-ce qu'on peut considérer, pardon, de vos déclarations, que les vaccins découverts ne sont pas suffisamment efficaces par rapport à l'ARN messager, le vaccin Pfizer ? Ils sont efficaces, actuellement, je parle d'actuellement, ils sont tous au moins au même point d'égalité sur le plan de l'efficacité, parce que les variants qui ont émergé sont toujours maîtrisables, ils sont reconnus par les vaccins. Donc, les modifications ne sont pas très importantes de façon à ce que les vaccins classiques puissent ne plus avoir prise sur le virus. Mais, à titre d'anticipation, nous sommes dans l'obligation de le dire qu'avec les surprises qui ont été observées avec le virus, qui mutent avec tous ces variants britanniques, brésiliens, nigériens, etc., on est en droit de penser que ce virus puisse muter de façon importante et qui permettrait même de générer un clone viral qui va complètement échapper au système immunitaire et à la vaccination. Et à ce moment-là, on se met dans une situation la plus pire des situations et là, il n'y aura que l'ARN messager, la technologie de l'ARN messager qui permettra de produire un vaccin efficace contre un mutant très, très, très dangereux. Mais par rapport à ces mutants, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec cette expérience du Covid-19 depuis pratiquement un an et demi, on le connaît un peu mieux, ou alors les différentes mutations avec les différents variants compliquent davantage les choses puisqu'on parle du variant britannique, variant aujourd'hui nigérien, nigérien, pardon, sud-africain, brésilien, et bien sûr, on parle même maintenant de Breton. Breton, je ne sais pas, voilà, en France. Donc, votre question, madame ? C'est-à-dire, est-ce qu'on le connaît un peu plus, ou alors les variants compliquent davantage les choses à l'avenir ? Oui, il y en a deux. Donc, on le connaît plus parce que ça nous permet de travailler dessus, donc il y a des équipes de recherche de par le monde. Le connaître mieux, c'est le maîtriser mieux. Le maîtriser mieux, mais les variants aussi, donc, sont une surprise, mais une surprise dans la mesure où ils induisent un effet notable. Parce que les variants, ça existe. Et c'est la propriété même de tous les virus. Les virus, ils sont faits pour muter, pour survivre. Et c'est comme ça qu'ils ont la possibilité de se maintenir en vie et de changer d'hôte, etc. Et ce n'est que lorsqu'un variant se traduit par une caractéristique qui va le caractériser par rapport à une pathologie importante. Et c'est là où ça devient un peu préoccupant pour les patients. Alors, dans notre pays, même si on connaît une situation de décrue avec une baisse substantielle de contamination, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi, parallèlement, impérativement accélérer le rythme de vaccination pour atteindre cette immunité collective ? Plus que jamais. C'est le point le plus important, c'est l'immunité. Il aurait fallu même, dans la logique des choses, qu'on n'ait même pas besoin de vaccins. C'est ce qui se passe d'habitude dans toutes les infections virales. C'est que l'idéal serait de s'infecter naturellement et puis de fabriquer les anticorps, de fabriquer une immunité contre ce virus, même sans s'en rendre compte, il peut en guérir spontanément. Mais l'immunité collective a échoué en Grande-Bretagne, ils ont opté pour ce process, il a échoué. Ils sont aujourd'hui en situation de confinement généralisé, ils ont commencé à libérer à partir d'hier. Oui, mais... Ça n'a pas réussi. Écoutez, on parle de façon générale par rapport aux infections virales. Mais là, parce qu'on a affaire à un virus qui a certaines caractéristiques pathologiques, parce que la majorité des virus ne sont pas comme ça, donc on n'a pas besoin de... L'immunité collective est tout à fait suffisante. C'est pour la majorité... 95% des infections dans la nature se passent de cette façon. Parce qu'on en parle, parce qu'il n'y a pas que Covid ou Ebola ou HIV. Il y en a des millions et des millions de virus et pour lesquels vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes immunisé. Donc là, on a affaire à des virus qui ont un certain pouvoir de virulence important et pour lesquels la simple réponse immunitaire normale, naturelle, n'est pas suffisante. Donc c'est pour cela qu'il faut venir derrière avec des outils de vaccination parce qu'on sait ce qu'on fait avec des doses bien précises, avec un calendrier déterminé et on induit une immunité tout à fait normalement chez la personne vaccinée. Mais le rythme aujourd'hui d'acquisition de la vaccination ou de vaccins, est-ce qu'il va falloir l'accélérer ? Est-ce que aussi l'acquisition de vaccins est une contrainte aujourd'hui puisqu'il y a une forte pression sur les grands laboratoires à travers le monde et tous les États qui font que le vaccin ? Que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, que ce soit les Américains, que ce soit les Britanniques. Absolument, c'est le nœud du problème. L'enjeu à l'avenir sera à ce niveau-là. Absolument, c'est terrible. Et là, je peux même vous dire, je parle en tant que scientifique, il n'y a pas pire que de vacciner à bas bruit parce que vacciner doucement, bon, hélas, parce qu'il n'y a pas les doses, mais vacciner doucement, heureusement qu'on a la situation épidémiologique et est assez modeste par rapport au flambé qu'on voit actuellement dans les pays en Europe. Donc, et là, en tant que cette... Bon, elle n'est pas importante, le nombre de conditions n'est pas encore astronomiques. Peut-être qu'on a encore de la chance, de la baraka, parce que, comme je viens de le dire, il n'y a pas pire que de vacciner à bas bruit parce que vous allez permettre au virus de lui donner encore le temps, l'opportunité de muter. Et c'est là, c'est comme ça que les mutations émergent. C'est pour ça qu'il faut prendre de vitesse le virus avec le levier vaccination. Il faut même aller plus vite, il faut, je dirais, vacciner H24 nuit et jour, week-end compris, etc. Donc, pour pouvoir stopper cette propagation de virus pour ne pas lui permettre d'avoir la possibilité de muter. Parce que plus vous laissez chez les gens prospérer en quelque sorte, et vous vaccinez à bas bruit parce qu'il va sentir qu'il y a un vaccin qui s'est fabriqué contre lui, il va se redéployer, il va trouver toutes les astuces et il va essayer de contourner les réponses immunitaires en procédant à des mutations qui vont lui sauver la vie et pour lesquelles la vaccination n'a pas de prise. C'est pour ça qu'il faut vacciner vite, vite, vite. Mais quand il est difficile d'acquérir les vaccins et les doses nécessaires pour vacciner sa population, puisque nous le voyons aujourd'hui avec notre pays, même si des doses ont été acquises, à un niveau pas très conséquent pour vacciner au moins 20% de la population, parce qu'il faut vacciner minimum 70% de la population. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, écoutez, je vous le dis, je parle de mon sentiment personnel, c'est décevant, c'est décevant de tomber dans cette situation, parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je ne dirais pas qu'on a nos yeux pour pleurer, mais je suis tenté de le dire parce que, que de temps perdu, depuis 10, 15, 20, 20 ou 30 ans, on savait faire des petites choses concernant les vaccinations, etc. On a perdu beaucoup le savoir-faire. On a perdu le savoir-faire et toutes ces personnes sont maintenant soit en retraite, soit décédées, etc., qui maîtrisaient les anciennes générations, qui fabriquaient certaines choses. Donc, c'était une culture de technologie qui aurait pu être transférée aux générations suivantes et on serait trouvé dans des contextes comme en Inde ou en Corée où les Indiens et les Coréens, il suffit de leur donner la recette, ils savent fabriquer, ils font des vaccins intéressants, même contre le Corona. Et bien sûr, et puis le deuxième point, c'est celui de... la deuxième déception, c'est celle de la solidarité internationale et de l'engagement, entre guillemets, international, qui n'a pas été tenu dans la mesure où du vaccin allait être soit cédé, vendu, au pays sur le plan bilatéral, ou bien sous l'égide de l'OMS qui allait être mis dans le système COVAX pour un petit peu, pour que chaque pays producteur puisse mettre dans cette cagnotte des vaccins et qu'ils soient à leur tour distribués aux pays à un faible revenu. Et ce n'est pas le cas. Même ces pays producteurs, ils disent, je n'ai pas pour moi, je ne sais même pas suffisant. Donc, je garde, je ne mets pas encore dans la cagnotte COVAX, ça, on attendra et là, et là, ça commence à être quelque chose de très inquiétant. Et ça va l'être pour notre pays également ? Écoutez, récemment, on a vu depuis une dizaine de jours que le système COVAX a commencé à fonctionner, bien qu'il soit seulement parti, et puis d'autres lots de fournisseurs tels que les Russes avec lesquels on avait donc un contrat de fourniture d'un certain niveau de vaccins mais qui a été livré qu'en partie. Donc, et là, récemment, on a vu aussi un arrivage après des négociations, après, etc., parce que la Russie aussi, c'est peut-être un pays qui a innové en fabriquant le vaccin, mais ce n'est pas un pays, on le voit maintenant, on le voit indirectement, c'est qu'il n'a pas la capacité de fabriquer, il n'a pas beaucoup vacciné sa population, et puis, il demande à ce que les pays ailleurs tels que il a identifié des plateformes, l'Inde, l'Algérie, etc., qui pourraient être des pays potentiellement producteurs de vaccins pour pouvoir les aider un petit peu à répartir le vaccin à travers le monde. Alors, professeur Kemen Senadi, moi, je voudrais revenir un peu sur cette bataille rude pour l'acquisition du vaccin à travers les pays, à travers les laboratoires, avec, bien sûr, le système COVAX, qui n'est pas suffisamment, aujourd'hui, efficace, puisque les pays sont, on demande encore de ce vaccin. vous avez parlé de l'Algérie, on a perdu beaucoup de temps et un savoir-faire depuis plus de 20 ans, puisque l'Institut Pasteur, il y a quelques années, a déjà fabriqué le vaccin BCG. Vous allez tout reprendre aujourd'hui ? Vous allez démarrer de zéro ? Écoutez, on n'est pas les seuls à faire cela. Il faudrait que toutes les institutions qui traitent de la santé puissent prendre, donc, en charge les missions qui leur ont été définies, donc, de par leurs institutions respectives et que l'agence... Oui, oui, j'y viens, donc, et que l'agence de sécurité sanitaire puisse être l'organe coordonnateur de... Le point focal. Le point focal, exactement, là, c'est le mot, et qui permettrait, donc, d'utiliser, de faire dire à toutes les données qui sont détenues par toutes ces institutions qui ne sont pas à mon avis suffisamment exploitées pour pouvoir donner des signaux, parce que, actuellement, donc, on peut les considérer comme étant des données stagnantes, je ne dis pas mortes, mais presque, mais si on stocke et on archive des données, c'est pas ça qu'on veut, c'est que ces données, il faudrait leur faire dire des choses, les interpréter et les recouper, recouper les données des différentes institutions qui activent dans le domaine qui touche à la santé, et à partir de là, nous pouvons, donc, grâce à certains outils modernes de traitement des données qu'on appelle les big data, et qui va permettre d'avoir des alertes, des signaux pour pouvoir, donc, prendre par la suite des décisions sur le plan pratique et des décisions en faveur de la santé du citoyen. Mais quand vous parlez des différentes institutions, vous parlez de l'INSP, vous parlez de l'Institut Pasteur, vous parlez du ministère de la Santé, quelles institutions ? Il y en a, oui, il y en a une dizaine, donc, vous venez de les citer, l'agence des greffes, l'agence du sang, toute institution qui touche à la santé. Je vous dis, il y en a à peu près une douzaine et toutes ces institutions sont appelées à dialoguer dans le sens noble du mot, à se concerter, à mettre en commun leurs données, leurs données qui ne sont pas, comme je l'ai dit, actuellement suffisamment exploitées et que dans la concertation et dans le... donc, en utilisant toutes ces... toutes les compétences qui nous permettent donc d'exploiter ces données, elles ne seront que bénéfiques pour pouvoir prendre des décisions et aider à orienter la décision de façon à ce que soit le système de santé qui soit de plus en plus performant, amélioré et aux standards internationaux et aussi vis-à-vis des autres dangers, des alertes vis-à-vis des épidémies et des pandémies. Donc, ce sera le même système qui sera appliqué par la collecte des données et des signaux si faibles soient-ils pour qu'ils soient traités et permettre de déclencher des alertes et des stratégies adaptées à la lutte contre tous ces dangers et ces pandémies qui vont venir hélas parce que on s'y prépare parce que je l'ai dit souvent on est on rentre dans l'ère des pandémies parce que l'homme a détruit la biodiversité et que tenez-vous bien 70% des maladies virales chez l'homme sont des zoonoses donc ce sont en fait en définitive 70% des maladies virales chez l'homme sont d'origine de virus animaux qui se sont adaptés à l'homme parce que l'homme a détruit la forêt à polluer la nature etc si bien que ce déséquilibre de la faune et de la flore a permis un rapprochement d'un certain nombre d'animaux et d'espèces et qu'il y ait des transferts un petit peu comme ça de maladies et de virus et pour lesquels dans un dans un proche à venir il va falloir s'en occuper et créer sérieusement des moyens tels qu'un centre de vaccinologie qui va un petit peu développer et étudier à l'avance et par anticipation ces méthodes et ces possibilités de trouver des solutions d'anticipation à ces futures et éventuelles maladies que je ne souhaite pas à notre pays mais quand vous parlez de l'ère des pandémies aujourd'hui nous sommes dans cette phase là vous parlez de centre de vaccinologie c'est ce que vous allez mettre en place c'est ce que vous préconisez aujourd'hui au niveau de votre agence pour pouvoir faire face bien sûr à ces pandémies qui vont venir à l'avenir ça ça vraiment on y tient parce que c'est un peu dans une dans une cohérence parce que fabriquer du vaccin tel que le vaccin Sputnik c'est pour par exemple pas lié à une urgence dans l'immédiat par rapport à la sa transition oui oui mais derrière il faudrait aussi que ça soit cohérent avec il n'y a pas que le vaccin Sputnik il y a le il y a il y a aussi les les autres vaccins les autres technologies de vaccins de l'ARM dans ce centre de vaccinologie la 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 technologie ARN va être privilégiée parce que elle permettra de résoudre beaucoup de problèmes d'abord de d'adapter les vaccins aux mutants dangereux très rapidement et ensuite le il permettra aussi de peut-être peut-être de refaire tous les vaccins sous forme d'ARN on peut refaire le BCG la diphtérie etc tous les vaccins les refaire avec la technologie ARN ça permettra toujours d'avoir des possibilités de déploiement rapide des vaccins de les avoir rapidement avec cette technologie à coût plus intéressant et puis surtout avoir des vaccins même pour les autres pathologies que je viens de citer des vaccins adaptés si les agents éthiologiques de ces maladies arrivent à muter de façon dangereuse on pourra ainsi avoir la grippe en ARN la diphtérie en ARN la rougeole en ARN le BCG en ARN etc ça va révolutionner le monde alors quand vous parlez de ce centre de vaccinologie vous parlez de la technologie ARN vous allez solliciter les meilleures compétences pour travailler au niveau de votre agence vous êtes en train de le faire aujourd'hui ? oui on est en train de le faire parce qu'il va falloir y aller on ne peut pas être en retard par rapport aux autres pays donc c'est une technologie qui est tout à fait maîtrisable elle nécessite un certain nombre d'équipements qui ne sont pas des énormes équipements donc par rapport à tout ce qui a été investi par ailleurs dans les autres technologies ou par rapport aux infrastructures qui ont servi donc à abriter tel ou tel organisme etc tout cela donc va être va être étudié de façon rationnelle de façon à ce que ce centre de vaccinologie puisse trouver sa place et puis qu'il soit aussi adossé à un hôpital de confinement c'est à dire que il faudrait se mettre dans des situations où la pire des situations c'est celle par exemple d'une épidémie par ou une pandémie par le virus Ebola et là c'est 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 impardonnable il faut avoir des structures très confinées des structures fermées sous forme de P3 ou de P4 donc il s'agit d'un hôpital complètement fermé hermétique dans lequel existe une structure de recherche pour étudier ces pathologies compliquées complexes et dangereuses et adossi également à ce centre de vaccinologie qui va être vous voyez la cohérence et la logique de ce système pour qu'il puisse prendre en charge toutes ces maladies émergentes graves en clair opérer des tests cliniques alors professeur Sénadu moi je voudrais revenir avec cette question de l'auditeur puisque vous avez dit aujourd'hui c'est parce qu'on a bouleversé la nature et pratiquement l'origine de toutes ces maladies animales vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce que l'agence nationale de sécurité sanitaire a un plan national en ce qui concerne la lutte contre les zonos et la protection de la santé animale puisque l'OMS a annoncé que plus de 65% des maladies qui toucheront l'homme à l'avenir seront d'origine animale oui c'est que ce centre de recherche va être le point focal de ces de ces de ces de ces recherches par rapport à ces à ces zoonoses donc c'est l'élément essentiel je pense parce que c'est lui qui va centraliser un petit peu toutes les données tous les prélèvements sur tous les sites etc. à travers les différents tuilaya donc du pays et qui va donc avoir des équipes de recherche dédiées et qui qui vont donc étudier même sur le plan fondamental et académique toutes toutes ces toutes ces zoonoses tous ces virus animaux qui 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 essaient de franchir le pas ce qu'on appelle la barrière qui passe la barrière d'espèce pour après donc se infecter infecter l'homme et puis déclencher des maladies plus ou moins plus ou moins graves donc c'est ce centre de recherche en vaccinologie qui va être le le réceptacle le plus important donc de en termes de recherche et de chercheurs et qui va collecter qui va s'occuper d'étudier par anticipation tous ces virus animaux qui déclenchent qui pourraient déclencher des zoonoses pour pouvoir donc les étudier sur le plan fondamental et puis les 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 et par voie de conséquence produire les vaccins qui sont adaptés à ces assez zoonoses donc à titre d'anticipation et là on sera paré et de façon idéale et assuré complètement ce qu'on appelle la sécurité sanitaire c'est prévoir c'est anticiper sur ce qui va arriver plus tard et être prêt en ayant les vaccins dans le laboratoire tout prêt ne serait-ce que les prototypes parce qu'après une fois les prototypes de ces différentes zoonoses ont été étudiés il serait plus facile de les mettre en fabrication parce qu'elles ne nécessitent pas une grande recherche en amont mais est-ce qu'il va falloir engager aussi des études épidémiologiques pour déterminer les raisons pour lesquelles il n'y a pas une forte contamination en algérien est-ce que c'est dû au climat est-ce que c'est dû au fait que 75% de la population est constituée de jeunes et c'est un facteur avantageux pour éviter bien sûr une large contamination parce qu'il y a aussi le système immunitaire qui est aujourd'hui très puissant quand on est jeune c'est évident c'est un point très très important c'est la jeunesse c'est la jeunesse oui la jeunesse on sait que l'immunité est très performante chez les tranches d'âge donc qui sont plutôt donc jeunes et là la population algérienne est composée de 70% de personnes âgées de moins de 40 ans mais on n'est pas à l'abri des variants les variants britanniques touchent essentiellement des jeunes oui voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure maintenant les virus peuvent varier peuvent avoir des caractéristiques au cours du temps soit de par leur contagiosité de par leur vitesse de propagation soit de par leur la nature de la pathologie maintenant donc on voit bien que ce n'est plus comme la souche historique les variants en plus d'impact sur la population jeune donc le virus a fait des mutations de façon à ce que hélas cette fois-ci ça peut altérer certaines fonctions même si elles sont jeunes et c'est pourquoi les mesures sanitaires sont en droit de citer et on doit les adopter plus que jamais le plus tard possible jusqu'à ce qu'il y ait zéro contamination alors zéro contamination aujourd'hui nous sommes le premier jour du massacré de ramdan le mois de carême est-ce que bien sûr il y a une activité un peu particulière en cette période puisque c'est un mois de consommation par excellence les gens se déplacent énormément il y aura également les salats de taraouich puisqu'elles ont été même réduites à 30 minutes est-ce qu'il faut prendre encore d'autres mesures de vigilance il faut être toujours prudent porter son masque impérativement sur le seul salut impérativement et puis respecter la jauge dans le besoin de la salle de prière c'est bien que je pense qu'il y ait une place sur deux qui est occupée donc en gros c'est 50% dans les marchés également dans les marchés les grandes surfaces et là c'est sûr qu'il y a le facteur humain qui est un peu pénible et terrible malheureusement dès que les choses vont bien on a tendance à se laisser aller et que les anciens réflexes reprennent le dessus et puis je pense que l'immunité collective n'est pas atteinte parce que si on l'affirme c'est qu'on va déclencher par voie de conséquence un réflexe qui est celui de se dire on est protégé tant mieux et je ne mettrai pas de masque etc. et ça c'est dangereux d'affirmer des choses actuellement par rapport au fait qu'une immunité collective ait été atteinte en Algérie ce n'est pas vrai parce que vous avez certains immunologues qui vous le disent pratiquement tous les ingénieurs ont été contaminés sans qu'ils le sachent non madame il y a une étude qui a été faite sur 1000 personnes donc en Algérie c'est encore au niveau d'un centre de transfusion donc il y a une population un petit peu un peu biaisée et puis une étude récente à Oron aussi qui a qui a étudié 1000 et quelques personnes et on a trouvé qu'un peu plus de 36% de personnes avaient une immunité avaient des anticorps donc il y avait une immunité collective dans les groupes qui ont été traités donc ils ont été contaminés et guéris guéris mais c'est la plupart la plupart dans la population on a beaucoup de gens qui ont été contaminés sans le savoir et qui ont produit des anticorps et c'est tout à fait normal c'est une réaction immunitaire tout à fait voilà qui n'ont pas de symptômes de covid et c'est tout à fait normal mais il faut donc il faut mettre en place il faut encore il faut encore augmenter le nombre d'études de séroépidémiologie de façon beaucoup plus importante et appliquer à plusieurs franges de la population pour qu'on ait une image réelle un petit peu de la population générale et ce n'est qu'à partir de là quand vous vous rendez compte quand vous savez que les essais cliniques par exemple pour avoir des conclusions la phase 3 il faudrait entre 30 et 40 000 personnes pour savoir si un vaccin n'a pas d'effet secondaire et encore on va avec les AstraZeneca avec 30 ou 40 000 personnes testées il y a eu le problème des caillots qui a émergé qu'on n'a pas vu même sur 40 000 personnes vous voyez donc les enquêtes de séroépidémiologie doivent être faites sur des niveaux aussi élevés de population pour pouvoir tirer une conclusion et dire qu'une limitée collective ait été atteinte mais en cette période le mois d'arabdal est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement pour éviter des contaminations l'augmentation du nombre de contaminations éviter les recoupements familiaux parce qu'on aime se réunir en famille pendant cette période oui le ramadan est une occasion de contact humain et de lien humain et de solidarité important c'est sûr que c'est une vertu importante et intéressante mais mais aussi je pense que la population algérienne est assez consciente assez intelligente et qu'elle est comprise maintenant depuis plus d'une année parce que les gens parlent demandent posent des questions sur le virus sur les méthodes donc il y a le niveau par rapport par rapport aux aspects sanitaires s'est amélioré on voit bien que la grippe on n'a pas eu de grippe cette année parce que les gens portaient le masque ils ont compris etc et pas eu de gastroenterie voilà donc le niveau c'est un mal pour un bien peut-être que la crise Covid a permis aussi de faire prendre conscience et d'élever le niveau d'appréhension et de compréhension des gens par rapport à tout ce qu'ils ignoraient auparavant et ça c'est important et c'est toujours un point positif et il faut rester toujours vigilant professeur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour ce premier jour du mois sacré du mois de ramadan et c'est l'occasion de vous souhaiter merci beaucoup merci 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 merci